Chapitre 1 Comment va-t-elle, docteur ? Camille Nijinsky avait ôté ses gants fourrés et se massait doucement les mains. La chaleur infernale qui régnait dans l'hôpital contrastait avec les températures à pierres fendres de l'extérieur et tiraillait les crevasses encore à vif sur ses doigts. D'un geste, le docteur Fibonacci lui intima de ne pas s'avancer davantage dans la chambre. Face à eux, la patiente dormait. Le bip lent de l'électrocardiogramme indiquait un sommeil paisible qu'il n'était pas question de perturber. D'après ces médecins, physiquement, il n'y a pas de risque. Les analyses biologiques révèlent des carences mais rien de grave. Quant à ces angelures, même si certaines sont assez profondes, elles ne laisseront pas de séquelles. « Psychologiquement, en revanche, c'est une autre histoire. Je vais faire au plus simple. Tout a disparu de sa mémoire. Quand vous dites tout, l'intégralité de sa vie d'avant, elle ne se souvient de rien, une page blanche. » La flic contempla la suspecte. Des cheveux en bataille encadraient un visage qui, bien qu'abîmé par le froid, paraissait apaisé au milieu du grand oreiller blanc. Elle tira de sa poche un stylo et un carnet. « Il va falloir que vous m'expliquiez, docteur. Je ne vois pas comment elle a pu oublier soudain toute sa vie alors qu'elle est allongée sur un lit d'hôpital et que vous m'affirmez que, physiquement, elle n'a rien de grave. Cette femme a été retrouvée couverte de sang dans les bois, à proximité d'un cadavre. Elle n'a pas prononcé un seul mot depuis. Et maintenant, vous m'annoncez qu'elle ne se rappelle rien. » Elle ouvrit son carnet, visiblement encore vierge de toute annotation d'un geste sec. « On n'a rien, ni sur elle, ni sur la victime, ni sur les circonstances de cet horrible drame. Personne ne connaît cette femme, personne ne l'a jamais vue. On ignore d'où elle sort. Se réfugier derrière une amnésie est peut-être un moyen de nous dissimuler qui elle est ou de fuir ses responsabilités. Croyez-moi, elle ne simule pas. Dans ce cas, expliquez-moi, convainquez-moi, afin que je puisse moi-même convaincre mes supérieurs. Ils vont avoir besoin de réponses. » Pibonacci l'invita à rejoindre le couloir, referma la porte et pointa du doigt les deux hommes qui patientaient un peu plus loin. « Lequel est votre supérieur ? » « Aucun. Ce ne sont que mes coéquipiers, et ils sont assez hermétiques aux affaires compliquées. Tous les deux n'attendent que la retraite. Et puis, pour tout vous avouer, on n'a pas vraiment l'habitude de ce genre de trucs dans notre patelin. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On met la nouvelle sur le coup. Une sorte de test, vous comprenez ? » Les deux hommes ne les lâchaient pas des yeux, les très tendus. « Je vais nous chercher des cafés, » répondit simplement Fibonacci. « Noir et très sucré ? Vous savez lire dans les pensées. C'est un peu mon métier. En attendant, installez-vous dans la chambre à côté, la 21. Nous serons au calme pour discuter. » Camille l'observa échanger quelques mots avec ses collègues. Puis elle se reconcentra sur sa suspecte. Elle n'avait aucune notion en psychiatrie ou en psychologie, mais elle peinait à croire à la version du Toubib. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer pareil cataclysme sous son crâne ? Et en quoi consistait cette amnésie au juste ? La femme était-elle encore capable de compter, par exemple ? Connaissait-elle au moins son prénom ? Son identité ? « Donc, si on y est, on va. De l' consommation des arrombardes, à quoi. Il est enn viable. Connaissait-elle-lei ? ». Conseil est coupled. Tu sais qui ne sont pas très beneficial. D'accord ? bonjour bienvenue sur cette chaîne une fois n'est pas coutume je vais te parler d'un livre qui est encore au rayon des nouveautés puisque je vais te parler de labyrinthe le dernier livre signé franck tillier et oui il ya une mouche qui m'emmerde depuis tout à l'heure ce livre est sorti le 5 mai 2022 aux éditions fleuve noir il fait 374 pages et il s'agit du 23e roman signé franck tillier c'est le troisième roman de la série intitulé kaleb traskman du nom de l'un des personnages après le manuscrit inachevé sorti en 2018 et il était deux fois sorti en 2020 je te le dis maintenant tu peux totalement lire ce roman sans avoir lu les deux précédents ce n'est pas une suite mais bien une histoire complète composée d'un début d'un milieu et d'une fin franck tillier si tu ne connais pas c'est l'un des maîtres du suspense français il est spécialisé dans les thrillers et plus spécialement les thrillers psychologique chacune des sorties d'un nouveau roman signé tillier provoque une sorte d'engouement et je te dirai plus tard mon avis en ce qui concerne le dernier en date au moment où je tourne cette vidéo je n'ai rien de très transcendant à te raconter concernant la jeunesse de ce roman mais concernant son écriture l'auteur le dit lui même cette histoire est dans le top 3 des histoires les plus complexes qu'il ait eu à écrire il lui a fallu trouver beaucoup de solutions pour rendre cohérent son histoire et de multiples relectures pour se mettre dans la peau d'un primo lecteur ce qui lui a valu pas mal de tourments alors l'auteur parle de ça en interview mais si tu veux mon avis là dessus je trouve ça totalement normal le fait de le mentionner pour moi c'est du pur argument commercial ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre d'argument en interview d'auteur et à chaque fois ça me laisse dubitatif oui investis toi à la hauteur de ton ambition je vais pas le faire à ta place maintenant là où on va avec ce roman je te conseille de te munir d'une grande bobine de fil si tu veux en ressortir indemne peut-être pas camille est une jeune flic fraîchement débarqué dans une nouvelle ville sa première affaire une femme a été retrouvée inconsciente à côté du cadavre d'un homme visiblement battu à mort première affaire donc beaucoup de pression elle doit faire ses preuves auprès de ses collègues qu'elle connaît à peine à l'hôpital la femme la principale suspecte est diagnostiquée complètement amnésique elle ne se souvient d'absolument rien mais aucune trace de traumatisme physique camille la flic interroge le docteur fibonacci sur ce mystère oui fibonacci comme la suite de fibonacci pourquoi j'en sais rien le docteur fibonacci lui apprend qu'avant de devenir amnésique elle s'est confié et il sait tout le roman en réalité c'est le récit de la suspecte raconté par le docteur fibonacci à camille et c'est une histoire composée de cinq personnages premier personnage la psychiatre verra atteinte d'hypersensibilité aux ondes elle vit totalement recluse dans un chalet en plein coeur des beauxges verra va faire la connaissance du deuxième personnage la romancière sophie sophie souffre de graves troubles psychologiques elle est persuadée qu'elle a des visions prémonitoires de drames ou de meurtre qui arrivent à des gens dont elle ne connaît pas l'identité vision qu'elle mettra d'ailleurs en scène dans ses romans troisième personnage la journaliste lisine grosse galère pour elle une inconnue a usurpé son identité et a laissé un film 8 mm dans une boîte postale ouverte à son nom elle récupère la bande et à la lecture ce qu'elle découvre c'est un meurtre mais pas un simple meurtre c'est une horreur elle va alors chercher les auteurs de cette tuerie et son enquête va la mener bien plus loin que ce qu'elle aurait pu imaginer au départ quatrième personnage la kidnapper julie alors si les autres n'ont déjà pas beaucoup de chance elle c'est la pire elle se réveille dans le coffre d'une voiture est emmené dans un endroit inconnu enfermée dans une salle insonorisée avec pour seule compagnie une araignée qui vit sous son sommier elle découvre des énigmes laissé là par son ravisseur si elle les résout elle gagne en confort un oreiller plus de nourriture une couverture si elle échoue ou si elle se rebiffe alors elle est privée de nourriture et ça peut durer des jours et enfin cinquième personnage ce personnage c'est la clé pour comprendre toute l'histoire il a le destin des quatre autres entre ses mains mais ça pour l'instant tout le monde l'ignore je te le place maintenant comme ça je suis débarrassé et tu espères dans ce livre une opinion ou une idée exprimée il y en a pas ce n'est que du pur divertissement et je ne dis pas ça en point négatif en revanche si c'est un point important pour toi et bien au moins tu le sais je sais qu'il y a eu un gros engouement autour de la sortie de ce livre il est bien écrit il est cohérent mais ce n'est pas non plus l'oeuvre d'une vie c'est un bon thriller psychologique mais je ne l'imagine pas non plus comme futur roman de référence l'histoire est fluide bien écrite cohérente mais est-ce qu'elle est bien construite oui mais est-ce que c'est bien raconté non je ne vais pas me faire que des amis mais ce n'est pas très grave je ne suis pas là pour ça je suis là pour te donner mon avis tu y adhère ou pas et le mieux ce serait encore que tu te fasses le tien en ce qui concerne la construction du roman les chapitres alternent les histoires des différents personnages au trois quarts du livre un peu près l'histoire de certains personnages est à un niveau de suspense assez élevé tu tournes la page tu entames un nouveau chapitre et là tu as l'histoire d'un autre personnage et parfois tout retombe le niveau de tension des histoires des différents personnages n'est pas suffisamment bien synchronisée pour que tu puisses avoir une montée en puissance et distinguer une apogée il ya tout un passage du livre où c'est comme ça et c'est dommage il en est de même pour la fin des chapitres qui se termine par un gros coup de pression sur ce qui va advenir du personnage alors évidemment tu as hâte de tourner les pages pour découvrir la suite de l'histoire qui se situe trois ou quatre chapitres plus loin étant donné que les personnages s'alternent un peu je veux bien c'est même agréable pour tenir en haleine mais là c'est quasiment systématique et au bout d'un moment ça finit par faire artificiel surtout que parfois la suite de l'histoire c'est un petit peu la continuité logique donc quand tu l'atteins c'est un peu tout ça pour ça est ce que c'est bien raconté donc là je suis obligé de faire avec ce qui m'est arrivé pendant ma lecture je ne veux pas me faire passer pour plus malin plus puté plus intelligent que je ne suis je ne tirerai aucun bénéfice ni aucun plaisir à le faire mais il m'est arrivé la tuile et la tuile quand tu lis un thriller psychologique et que j'ai deviné où allait nous emmener la fin au bout de 50 pages et les éléments de l'histoire qui sont là pour rendre tout ça cohérent et bien ils ne sont pas subtils du tout et donc à chaque fois que je les découvrais ça ne faisait que confirmer ce dont je me doutais déjà les différents éléments s'alignent et quand tu les a repéré et bien c'est fait avec la même délicatesse qu'un cyclone passant dans les tropiques probablement que le fait que je sois coutumier de ce genre de littérature n'a pas aidé parce que ce n'est pas original j'ai déjà lu des livres au but des films qui ont un retournement tellement proche qu'on pourrait parler d'identique je ne peux pas te dire lesquels sinon je te vends l'histoire mais c'est déjà vu j'avais de très fort soupçon concernant la fin au bout de 50 pages et pendant les 320 pages qu'il reste et bien j'espérais un retournement retournement qui n'est jamais arrivé est-ce que je pourrais te conseiller labyrinthe de franck tillier et bien moi aussi il faut que je sois cohérent alors non je veux bien mettre une exception si tu n'as pas l'habitude de lire des thrillers peut-être que tu te feras duper et que de ce fait l'histoire aura plus d'impact sur toi et si tu as l'habitude de lire des thrillers peut-être que ça marchera pour toi j'en sais rien mais ça c'est toi et ta chance moi je ne peux que te donner mon avis et mon expérience de lecteur et je ne peux pas deviner ce qu'il va en être pour toi en ce qui me concerne je les choper sur une plateforme d'occasion et il va y retourner très vite car je n'aurai aucun plaisir ni aucun intérêt à le relire à l'avenir et je souhaite aussi profiter du fait qu'il ait encore une certaine valeur monétaire pour récupérer au maximum la mise que j'ai investi pour son achat voilà si tu as aimé labyrinthe de franck tillier et bien j'allais dire que je suis désolé mais en réalité je suis pas désolé je suis content pour toi n'hésite pas à partager ton avis dans l'espace commentaire et si toi aussi tu as lu labyrinthe et que tu as deviné la fin très rapidement dis le moi je t'en supplie ça me rassurerai grandement sur l'état de ma santé mentale en attendant la prochaine fois je te souhaite une bonne soirée bye